Bonjour Geoffroy et Jean-Baptiste, vous représentez les Scouts de France. Oui, nous sommes tous les deux animateurs, on appelle ça des chefs, au sein d'un groupe de Normandie. Et donc là, nous faisons un camp cet été à Compier, chez M. Serge Renaud. Et vous êtes combien ? Nous sommes un groupe de 23 jeunes, avec 4 chefs, donc des jeunes de 12 à 14 ans, une majorité de filles, et nous sommes mixtes. Oui, et vous avez des foulards rouges et jaunes, à quoi ça correspond ? Alors c'est parce que nous venons de la ville d'Ifto, en Seine-Maritime, entre Rouen et Le Havre, et ce sont les couleurs de la ville, mais aussi les couleurs du drapeau de la Normandie, donc le fond rouge avec les deux léopards jaunes. Votre groupe s'appelle comment et pourquoi avoir choisi Compier ? Votre groupe s'appelle Saint-Pierre d'Ifto, qui porte le nom de la ville de Normandie dans laquelle nous nous trouvons. Et donc le choix de Compier, je te laisse expliquer, je crois. Alors nous, on était intéressés par la Vendée, parce que c'est un paysage qui se trouve beaucoup de notre Normandie, et donc ça nous permettait à la fois d'avoir un petit dépaysagement, et... Ça me ressemble à être trop loin. Voilà. Avoir une certaine proximité pour des questions du budget. Et donc nous nous sommes renseignés, et quand on a vu la ville de Compier, ça nous convenait totalement, pour sa proximité notamment de la plage, mais aussi pour son attrait culturel, grâce à son château, ses dolmens. Et M. Serge Renaud, qui nous accueille, avait déjà accueilli des scouts, et c'est grâce à ces scouts que nous avons eu ce lieu de camp. En fait, les lieux de camp sont référencés dans des annuaires, au sein des différents groupes, groupes, scouts et guides, et j'ai eu un contact auprès de scouts de Vendée, qui m'ont donné ce contact dans la ville de Compier. Oui. Vous êtes là pour combien de temps, et que font les jeunes pendant ce temps-là ? Alors nous sommes là pendant 15 jours, et donc on fait de très diverses activités. Donc là, ça fait déjà 30 jours que nous sommes ici, et pour le moment, on a surtout consacré notre temps à s'installer. Pour les installations, oui. Donc par exemple, cette table, mais aussi monter les tentes, faire des douves, des toilettes, et tout un tas d'installations pour avoir un minimum de confort. Donc en fait, les installations se font avec la tribu, donc tout le groupe réuni, donc on a la table pour toute la tribu, donc pour les repas du soir, une table à feu pour faire le feu, pour également les repas du soir, et chaque équipage, donc petit groupe de jeunes, a individuellement une table, une table à feu, une tente, et à terme, l'idée, ça serait d'avoir leur tente surpilotée, pour qu'elles soient suralouées. Oui. Quelles sont les autres activités ? Après le reste du temps, nous organisons des grands jeux, donc ça peut être aussi bien des jeux de pistes, des veillées le soir, mais aussi des petites journées, on va découvrir le patrimoine, pour pas simplement être des touristes passifs ici, mais aussi voir ce qui nous entoure, plus des journées où les jeunes sont en autonomie, pour essayer de les faire mûrir. Ce qu'on vise, c'est la pédagogie par le jeu, et le développement de l'enfant, avec les valeurs du scrutin. Ce soir, vous irez voir le feu d'artifice ? Sans doute, parce qu'on a eu de très bons échos du feu d'artifice de l'année dernière, et donc, on va sans doute y aller, si notre planning ne nous le permet. Bien. Qu'est-ce que vous faites de beau, mesdemoiselles ? On fait une tente sur Piloti. C'est-à-dire ? On met des bouts de bois pour surélever la tente. Mais sur quelle hauteur ? Ben, la hauteur qu'on veut, mais il vaut mieux qu'on passe en dessous. C'est mieux. À peu près comme ça. Jusqu'à là. Et qui vous a appris à faire ça ? Le chef. Le chef. Il y a deux ans, on a commencé à en faire. On danse sur des halmacs. On fait avec la corde. Et donc, vous pourrez dormir en combien ? 5 ou 6. Et vous aurez fini quand ? Ça, aujourd'hui, c'est un vieux. Aujourd'hui ? Ça fait un vieux. Voilà. On va vous souhaiter bon courage, alors. Merci, gentil. Et vous recevez souvent des jeunes ? Tous les deux ans, depuis une dizaine d'années. Et ce sont des scouts ? Des scouts de Normandie. Scouts de France, de Normandie. Ils viennent de Normandie. Et qu'est-ce qu'ils font, exactement, ici ? Loisirs. Vacances. Vacances et loisirs. Non, mais c'est pour leur plaisir. Moi, je fais ça bénévolement. Ils m'avaient demandé. Et puis, ils sont venus. Ils sont très polis. Ils sont très corrects. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Merci.